Web TV RVO, l'interview Bonjour, vous êtes bien sur Web TV Info et nous sommes ici à Saint-Vivien sur le beau soleil de Charente-Maritime à proximité de Châtelayon et peut-être c'est une de ces 10 misers d'ensoleillement annuel, c'est ça ? Qui redémarre maintenant ? Voilà, donc monsieur Demester, maire de Saint-Vivien merci de nous recevoir aujourd'hui quelques mots d'abord de Saint-Vivien est-ce que vous pouvez nous dire le nombre d'habitants les particularités de la commune ? Alors Saint-Vivien est un ancien bourg rural qui a maintenant 1200 habitants avec une population très mélangée des jeunes, des moins jeunes beaucoup d'enfants 160 enfants inscrits à l'école des habitants qui sont en activité sur la Rochelle au Rochefort d'où leur choix de Saint-Vivien pour certains donc un beau rural qui a encore une activité agricole, céréalière mais également d'élevage avec des projets qui sont à la mesure de Saint-Vivien c'est-à-dire modestes mais qui permettent de vivre ensemble J'ai vu dans la présentation de la commune qu'il y avait 50 entreprises dont 7 entreprises agricoles donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces entreprises ? Est-ce qu'il y a une spécialité ici ? Alors la zone des Bonnevaux est une zone assez ancienne qui a au moins une trentaine d'années si c'est plus, si non plus pardon elle se situe à l'entrée de Saint-Vivien elle est assez méconnue de la CDA mais elle a beaucoup de qualités notamment son emplacement géographique au regard de la 4 voies et également une possibilité d'extension qui a été bien perçue par la CDA et qui fera l'objet d'un aménagement à venir ça c'est donc pour les entreprises artisanales en termes de commerce localement nous avons un bar tabac qui fait office de dépôt de pain un petit salon de coiffure et derrière moi ici dans cette zone des logements sociaux qui vont voir le jour d'ici la fin septembre avec 3 commerces notamment une boulangerie-pâtisserie deux autres commerces en attente et sur cette petite place ici nous accueillons un marché depuis maintenant un an et demi tous les mardis soirs en même temps que le médiapus de la CDA Donc comment êtes-vous devenu maire de Saint-Vivien ? Alors j'habite la commune depuis 1992 et je me suis impliqué dans la vie sociale et dans la vie politique par le biais de l'école en accompagnant mes enfants à l'école et donc en faisant partie de l'association des parents d'élèves en proposant notamment un changement de restauration scolaire puisque c'est mon domaine professionnel Jacques Bernard maire de l'époque m'a proposé de rentrer dans une liste et donc j'ai fait deux mandats en tant qu'adjoint le dernier en tant que premier adjoint et Jacques ayant décidé de céder la place je me suis présenté aux dernières élections municipales et me voilà donc maire depuis maintenant 2014 nous on reviendra sur votre mini mandat tout à l'heure si vous voulez bien quelques questions sur l'environnement de Saint-Vivien donc Saint-Vivien appartient à la CDA qu'est-ce qu'apporte la CDA à Saint-Vivien ? quels sont les avantages et éventuellement est-ce qu'il y a des inconvénients ? alors Saint-Vivien n'appartient pas à la CDA Saint-Vivien fait partie de la CDA c'est pas pareil donc Saint-Vivien est une des 28 communes qui constituent la CDA et Saint-Vivien essaye d'apporter sa particularité qui est d'être avant tout un bourg rural donc tous ces espaces naturels ces espaces de marée sont une richesse pour la CDA cette façon de vivre aussi assez proche et malgré tout de façon paisible c'est une qualité de Saint-Vivien que les habitants mesurent Saint-Vivien est une commune assez anciennement intégrée dans la CDA elle profite de ses services en termes de ramassage des poubelles par exemple tout à l'égout des services qui sont organisés par des fonctionnaires extrêmement rigoureux et appréciés ici sur Saint-Vivien qui font bien leur travail un réseau de transport ma foi qui a connu des sous-brosseaux cette année et qui ne peut que s'améliorer voilà nous avons un peu perdu en qualité depuis le dernier projet mais nous ne désespérons pas les choses ne doivent que s'améliorer voilà pour la CDA alors il y a la CDA et puis il y a aussi les voisins j'ai vu que vous aviez fait des projets avec les communes environnantes est-ce que vous pouvez nous en dire de mots ? alors nous sommes liés historiquement avec nos voisins évidemment pour des questions d'eau déjà parce que la gestion d'un marais c'est une gestion complexe et à ce titre là les communes qui constituent ce marais sont obligées de s'entendre et s'entendre d'ailleurs pour mener un travail efficace sur la gestion des eaux du marais nous sommes liés également dans le cadre d'un projet éducatif local pour nos ados nos enfants et les plus petits pour le RAM par exemple avec Angoulin, Théré, La Jarne et Saint-Vivien nous sommes liés avec nos voisins pour le partage évidemment des voiries des chaussées et je pense qu'on a fait le tour oui j'ai vu particulièrement vous aviez créé une assistante maternelle pour maintenir l'accueil des jeunes enfants c'est ça ? alors c'est pas exactement ça si vous voulez la façon pour les familles de trouver une solution pour garder leurs enfants c'est de passer soit par une crèche il n'y a pas de crèche dans notre secteur soit de passer par des assistantes maternelles et la CAF nous a fortement poussé à former ces assistantes maternelles à les regrouper à aussi être un relais pour les familles dans le cadre d'un RAM un relais assistante maternelle et c'est bien de ça dont il s'agit ce RAM qui se réunit une fois tous les 15 jours à Saint-Vivien mais qui devrait rapidement passer à une fois par semaine en lien avec Angoulin, La Jarne et Théré vous êtes à mi-mandat disons dans les projets que vous aviez au départ qu'est-ce que vous pensez avoir bien réussi et quelles sont les choses peut-être encore améliorées s'il y en a ? je vais mettre des médailles c'est ça que vous jugez alors nous avons en début de mandat fait le tour des popotes si j'ose dire pour regarder quelles étaient les attentes des gens en fait les attentes étaient assez peu exprimées il y avait une attente sécuritaire en tout cas alors sécuritaire en termes de sécurité routière sur la route qui fait face à la mairie et qui voit passer 5500 véhicules le jour donc il y avait un enjeu de sécuriser cet espace chose que nous avions engagé que nous avons pratiquement terminé donc avec un radar pédagogique deux coussins berlinois un plateau et qui devrait être complété avec un rond-point à l'entrée de la commune nous avions souhaité développer les activités de notre commune et c'est la venue de ces trois commerces qui me réjouissent beaucoup parce que ça c'est la vraie vie la première mission d'une commune je pense que ce sont les habitants et les enfants donc ça l'école fonctionne très bien un peu trop bien il faut pousser presque un peu les murs mais également les commerces sont un atout du vivre ensemble et également une vie sociale et associative qui est assez dynamique comme dans toutes les communes avec une fédération de leurs activités dans trois temps le Téléthon la fête du printemps qui aura lieu dimanche où nous organisons une randonnée gourmande on attend 250 personnes et également le marché de Noël qui est un temps où les associations oeuvrent ensemble pour prendre au festif ce début d'hiver concernant les projets plus généraux sur les financements des communes vous êtes au courant bien sûr du projet sur la taille d'habitation comment vous voyez les choses en ce qui concerne le financement de la commune ? la commune de Saint-Milien avait été qualifiée il y a quelques années par le journal Sud-Ouest de paradis fiscal pourquoi paradis fiscal ? parce que c'était l'une des communes où il y avait le taux d'imposition le moins élevé nous avons payé et nous payons très très cher cette faible taxation c'est paradoxal de dire ça mais en fait l'Etat, la CDA nous poussent à augmenter nos impôts et réduisent les dotations au regard de cette faible imposition donc j'ai été amené à augmenter à plusieurs reprises les impôts de la commune tout en les laissant extrêmement modestes au regard de nos voisins mais c'est nécessaire la taxe d'habitation en fait je suis très partagé sur la taxe d'habitation je trouve que c'est une taxe assez injuste du point de vue social ça c'est clair mais en même temps je trouve qu'il est bon que des habitants sortent l'argent de leur poche pour payer les services qui les entourent et pour qui pour qui sont faits en fait ces services et je trouve que ce rapte de la dynamique parce qu'en fait il s'agit bien de dynamique puisqu'a priori l'Etat devrait nous rembourser mais l'Etat va nous empêcher d'augmenter cette taxe d'habitation puisqu'elle est gelée donc c'est là où je pense qu'il y a un paradoxe sur le lien de l'habitant avec son environnement c'est quelque chose qui est à mi-chemin et qui n'a pas donné encore tout son sens j'ai bien compris que notre président de la République voulait donner des symboles parce qu'on parle vraiment de symboles de pouvoir d'achat quel est le sens de réduire l'impôt je n'en sais rien parce que si c'est pour ensuite rendre privé des services que l'on paierait cash il y a quelque chose qui m'échappe un peu vous savez on dit très souvent en France qu'il y a beaucoup trop de communes trop d'élus 36 000 communes 34 000 maintenant je pense avec le nombre de communes nouvelles trop d'élus mais qu'est-ce qu'on coûte nous sommes 15 conseillers municipaux il y a un maire 3 adjoints 2 conseillers délégués qui touchent des indemnités des indemnités que je qualifierais de ridicules vraiment de ridicules pour ma part en tant que maire je touche 865 euros net par mois pour présider aux instances de la commune je ne pense pas que je fasse souffrir vraiment les comptes publics et tout le reste des conseillers municipaux pardon sont des conseillers bénévoles les administrateurs du CCAS sont des conseillers des administrateurs bénévoles qui vont voir les personnes âgées leur donnent un jus de pomme symboliquement pour discuter avec elles de leur état de santé est-ce que c'est coûteux ça ? moi je suis très dubitatif là-dessus justement je vais en rajouter encore un peu les sondages concernant les maires on a une image un peu d'une maire qui est un peu au-dessus de la mêlée en ce qui concerne les personnages politiques mais il y a des sondages depuis quelques temps qui font apparaître qu'il y a disons un niveau de satisfaction qui chute depuis 2007 environ 10 points et des choses un peu inquiétantes du genre quand on pose la question à des administrés est-ce que vous connaissez le nom de votre maire il y en a un sur deux qui ne sait pas qu'est-ce que ça vous fait réagir ces insérations-là ? avec le recul maintenant je dirais que quelqu'un qui ne connaît pas son élu c'est quelqu'un qui vit bien dans son secteur c'est-à-dire qu'en fait comme il n'a pas de problème ma foi les frontières sont très compliquées parce que les gens habitent Saint-Vivien vont faire leur course à Châtelayon vont travailler à La Rochelle vont déposer leur enfant à la crèche à Angoulin quand il y en a une voilà je veux dire qu'est-ce que c'est que la limite géographique pour un habitant ça n'a pas beaucoup de sens voilà nous nous existons et je veux dire que géographiquement il n'y a que nos voisins qui sont bornés vous voyez je veux dire c'est c'est voilà ça me ça n'évoque pas pour moi un désamour du politique ce petit lien de tous les jours que l'on fait avec des personnes en difficulté avec une tondeuse qui est passée le dimanche avec de la pelouse qui est mal tondue voilà ce petit lien de tous les jours j'y reviens il ne coûte pas cher à ma foi mais il est indispensable au vivre ensemble il est indispensable alors ensuite que ça soit un ou une mère ou un autre mère ma foi je dirais peu importe à condition que les intentions soient bonnes voilà je pense qu'à Saint-Vivien on est dans ce registre là on n'est pas dans une ambition politique démesurée au niveau régional et national est-ce qu'il y a des projets importants qui vous semblent disons immédiatement à mettre en oeuvre enfin disons des choses dépressantes qu'il faudrait faire au niveau de la commune et même y compris un peu au-delà de la commune au niveau de la CDA ou disons disons d'environnement plus lointain moi je pense qu'il y a un chapitre qui a été totalement oublié de la politique de la CDA de la région également qui s'est désengagée là-dessus c'est enfance-jeunesse voilà toute la partie éducative est un chapitre totalement abandonné qui a été laissé aux maires certains s'en occupent voilà mais je pense que travailler ensemble est indispensable là-dessus on l'a bien vu sur la réforme des rythmes scolaires il est curieux de noter que seules les communes du sud de la Rochelle Châtelayon Angoulin La Jarnes Théré Saint-Vivien Yves restent à 4 jours et demi 4 jours et demi c'est 5 matinées 5 matinées d'école voilà ça a du sens ça ensuite s'occuper de nos ados mener des projets en commun ça aussi ça a du sens alors c'est pas que de la prévention de la délinquance c'est aussi élever nos petits pour en faire des citoyens de demain alors ça je pense qu'il y a urgence là-dessus et bizarrement c'est pas une urgence d'un trou dans la route qui provoquerait un accident mais c'est une urgence sociale parce que quand on fait ça on investit grandement pour demain s'il y avait quelque chose à penser je pense sur la CDA ça serait dans ce secteur là je vous remercie beaucoup de votre accueil et puis peut-être un prochain rendez-vous avec plaisir au OptiV toujours la bienvenue merci